Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est dans quelques jours, et beaucoup d'entre vous hésitent encore à aller voter. J'aimerais tout de suite dire que je ne suis pas fondamentalement contre l'abstention. Je comprends parfaitement pourquoi certaines personnes s'abstiennent, et j'ai moi-même été partisan de l'abstention pendant plusieurs années. Donc cette vidéo ne sera pas le speech moralisateur habituel du « Ah mais il faut aller voter, c'est ça la démocratie ! » « Et puis nos ancêtres se sont battus pour le droit de vote, et si tu votes pas, les autres vont décider à ta place ? » Non, j'ai horreur des gens qui tiennent ce genre de discours, parce que je pense qu'ils n'ont rien compris à ce qu'est la démocratie véritablement. Mais je dis vague. Vague ? Oui, bah qu'est-ce que vous voulez ? Au niveau des blagues, on en est là dans Demos Kratos aujourd'hui. Bref, s'abstenir ou voter, c'est la question qu'on va se poser. Comme je le disais en introduction, j'ai été abstentionniste pendant un certain nombre d'années, et si aujourd'hui je vote, c'est parce que j'ai réfléchi à la question et que j'ai finalement changé d'avis. A l'époque, je me suis posé la question toute simple qui était « Si tout le monde s'abstenait, est-ce que ça changerait quelque chose ? » Pour commencer, l'élection est tellement ancrée dans notre culture comme la base de la démocratie que convaincre une majorité de personnes de s'abstenir, ça va être très très compliqué. Et ensuite, je pense que nos gouvernements n'en auraient strictement rien à faire d'être élus par 5% de la population, et ça partirait forcément en révolution. Donc l'abstention, au pire, c'est inefficace, et au mieux, ça amène une révolution, mais au bout de très longtemps. Parce que ça fait quand même plusieurs siècles que l'élection est en place dans notre pays, et donc plusieurs siècles qu'il y a des abstentionnistes, et que ça ne change strictement rien. Est-ce que la solution alors, ce serait de voter, mais de voter blanc, pour réellement signifier qu'aucun candidat ne nous correspond ? Oui, sauf que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Comme pour l'abstention, même s'il y avait 90% de vote blanc, ça ne changerait strictement rien. Si ce n'est le discours des médias qui dirait que le peuple est trop con, parce qu'il n'a pas voté pour le candidat choisi par les médias. J'en suis donc arrivé au constat qu'il fallait d'abord élire quelqu'un, pour ensuite pouvoir changer les choses. C'est cette personne qui pourra modifier les institutions, pour qu'ensuite nous on n'ait plus à nous poser la question de est-ce qu'on vote ou est-ce qu'on s'abstient ? Cette personne nous ferait rentrer dans une véritable démocratie, où le peuple dirige tous les jours directement. On n'aurait plus à attendre tous les 5 ans une nouvelle élection. Vous connaissez tous mon avis sur la personne qui serait la plus à même justement de réaliser ce changement des institutions vers quelque chose de plus démocratique. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais Chris de la chaîne Minute Papillon soulève un problème très intéressant. Même si Jean-Luc Mélenchon, oui j'ai dit son nom, propose un programme très intéressant concernant la modification des institutions vers quelque chose de plus démocratique, on peut tout à fait être en désaccord avec le reste du programme. Et je comprends parfaitement. Et du coup c'est pour ça que Chris lui proposerait une candidature consensuelle qui se base uniquement sur les points de convergence. Donc une candidature qui aurait un programme consensuel, c'est-à-dire sur lequel tout le monde peut être d'accord, et qui laisserait de côté tous les sujets qu'il divise. Et du coup lui Chris, il pense que l'homme politique qui se rapproche le plus de cet idéal, c'est François Asselineau. Mais je ne suis pas d'accord. Aucun candidat ne peut proposer un programme qui soit totalement consensuel, sinon il serait vide. Imaginez un président qui décide de ne pas parler de l'économie et de l'environnement parce que c'est des sujets qui font trop débat concernant les solutions à adopter. Par exemple, pour répondre à Chris, la candidature de François Asselineau n'est pas du tout consensuelle. Parce que rien que le point central de son programme, la sortie de l'Union Européenne, c'est un sujet qui divise la plupart des Français. Pareil pour sa politique économique, il doit forcément avoir un avis. Et vu que tout le monde n'a pas le même avis sur la politique économique qu'il faut adopter, ben voilà. Je pense réellement que la candidature consensuelle est une fausse piste. Mais alors que faire ? Voter pour le moins pire ? Je crois que c'est réellement la première fois sur ma chaîne que j'ai autant de mal à répondre à une question que je me pose à moi-même. Je sais pas trop. On a vu que l'abstention et le vote blanc ne fonctionnent pas tant qu'ils ne sont pas comptabilisés, et que, d'un autre côté, la candidature consensuelle est tout simplement impossible. J'ai essayé de réfléchir à la question d'une autre manière, et de me demander pourquoi est-ce que je votais, moi, pour Jean-Luc Mélenchon. Ben du coup, parce qu'il va changer les institutions vers un système plus démocratique, avec plus de démocratie directe, et moins de place pour l'élection. Donc finalement, la question de l'abstention se posera beaucoup moins. Par exemple, si on met en place le référendum d'initiative populaire, ben le peuple peut diriger directement. Donc la question de l'abstention perd un peu de son intérêt, puisque le peuple n'a plus besoin de voter pour ses maîtres. Mais je vote aussi pour lui, parce que je suis un gros écologiste qui respecte les animaux, et qui veut plus de politique sociale. Donc bon, je peux comprendre que beaucoup de personnes ne soient pas du même avis que moi. Donc je me dis qu'on est un peu bloqué entre ne pas voter et donc ne pas exister, ou voter pour un candidat qui pourra changer les institutions, mais dont l'entièreté du programme ne nous plaît pas. Et mon dieu que je détesterais voter pour quelqu'un juste parce qu'il veut modifier les institutions, et dont tout le reste du programme ne me convient pas. Finalement, il ne faut peut-être pas chercher à adhérer à 100% du programme. Déjà de un, parce que le candidat ne respectera pas tout son programme, et de deux, parce que c'est tout bonnement impossible d'être d'accord à 100% avec quelqu'un d'autre. C'est bien là qu'est le problème de l'élection. Et c'est bien pour ça que derrière, certaines personnes prônent plus de démocratie directe. Mais voilà, il faut encore voter pour quelqu'un qui propose de sortir de ce régime où l'élection est roi pour aller vers un régime où il y a plus de démocratie directe. Et là, vous avez plusieurs candidats comme Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud qui proposent de redonner plus de pouvoir au peuple, donc via des outils comme le référendum d'initiative populaire par exemple, et d'un autre côté, de réduire la place de l'élection en sortant de la monarchie présidentielle. Alors oui, Benoît Hamon propose aussi la fin de la monarchie présidentielle, mais il ne propose qu'un référendum d'initiative populaire consultatif. Donc voilà. Et j'aurais aussi pu parler de François Asselineau qui lui propose un véritable référendum d'initiative populaire, mais qui à côté n'est pas du tout contre la monarchie présidentielle. Donc à vous de faire votre choix. Cette vidéo, elle était vraiment pas là pour vous dire de voter pour un candidat en particulier, mais plutôt pour vous proposer d'aller voter ce week-end parce que je pense que c'est l'action la plus rentable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer du premier tour de l'élection présidentielle. Mélenchon, Mélenchon. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada